Pour la création de ce centre, parce que vous savez, la femme rurale, elle a beaucoup épuisé quand même de son énergie. Mais quand il y a eu ce centre-là, ça nous a facilité pas mal de choses. Parce que là, on travaille tranquillement, on a de l'eau, les femmes font la transformation des fruits et légumes. Les femmes sont venues en informatique même, elles sont informatisées par le garçon qui est là. Il y a même le domaine de la formation en agriculture ici même. Les femmes sont formées en agriculture par nos partenaires espagnols même. Parfois, quand même, on va à Béziguanchor, au Crétef, pour chercher quand même des formateurs qui sont venus pour l'agriculture et même l'élevage. C'est le centre-là qui nous est utile et nous continuerons quand même à toujours chercher des modèles pour mieux faire l'alaisement des femmes. Vous voyez, nous avons du robinet, nous avons de l'eau ici. Les femmes travaillent tranquilles, sans fatigue. Il y a même des femmes qui, à l'issue des informations, de l'informatique, elles sont très utiles aujourd'hui parce qu'elles n'y croyaient pas. Mais avec ce centre-là, vraiment, j'ai salué et ces femmes sont toujours avec nous. Et à l'issue de ça aussi, nous avons encore d'autres femmes au bénéfice de cette formation. Vous voyez, vous avez rencontré tout à l'heure une femme qui parle de sagale. Ça, c'est dans l'environnement. Et l'assainissement de la commune, c'est toujours à l'issue de ça. Et c'est une femme qui est présidente encore ici, des femmes qui travaillent dans le processus de transformation des prix des légumes. Il y a des femmes même qui sont devenues des couturières. Ça, c'est à la formation toujours avec des Espagnols qui nous ont doté pas mal de matériel. Et c'est une nouvelle création. Ils n'ont pas encore à cheminer le matériel qu'il nous faut d'abord. Mais ils sont encore.